Au moment d'aborder cette question à savoir quel projet représenterait le mieux à la fois notre rapport avec Montréal et ce qu'on avait envie de dire au sujet de Montréal, ce projet-là est venu tout naturellement parce qu'il représente un peu cette idée, on parlait d'une nouvelle église, c'est-à-dire une église qui est une église commune entre les différentes cultures, le sport, le soccer dans ce cas-ci. C'est-à-dire un lieu de rassemblement, un lieu qui transcende les cultures et qui fait que ces nouveaux arrivants et ces nouvelles religions qui s'étalent à Montréal trouvent un lieu commun et un espace commun. L'autre aspect qui est fort intéressant aussi, c'est le site lui-même. Vous savez que le bâtiment est tout près de la carrière, l'ancienne carrière Miron qui a vu naître Montréal, vu naître dans sa construction, puisque c'est des matériaux qui ont été utilisés pour construire Montréal. On a ensuite utilisé ce même site pour retourner les détritus qu'on créait à Habiter Montréal. Donc, il y a vraiment dans ce site autant une histoire récente, une histoire passée qu'une histoire très, très, très récente. Et on peut dire que le projet est autant connecté à ces notions de paysage qu'aux aspects sociaux du projet. Donc, ce soir, je vais faire un petit tour d'horizon du projet, bien sûr, en introduction pour vous parler de ce qui est notre perception de ce projet, mais aussi se promener à travers, comme le disait Fabrizio, les images qui inspirent notre travail et qui nous amènent peut-être ailleurs avec une matière qui est en provenance de Montréal, une matière qu'on arrive maintenant à communiquer un peu partout dans le monde. Quoi de plus simple que de commencer par une carte de Montréal pour en parler. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde cette carte qu'on a simplement prise sur Google Alert aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir en dehors de la forme de la ville qu'on connaît très, très bien, les canaux ici, l'aéroport, on confond souvent ces deux-là. C'est Ville Montréal, ici c'est le Mont-Royal avec son caractère informe. Ce qui est intéressant de voir est la carrière qui est juste, c'est quand même une échelle qui est presque, ou sinon de la même dimension que le parc La Fontaine, la fameuse carrière Miron. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est à quel point, pardon, et à quel point il n'y a pas eu un impact, c'est-à-dire que la présence du Mont-Royal a eu un impact dès que les rues frôlent le Mont-Royal, mais s'en détachent rapidement pour retourner à une grille très orthogonale qui caractérise Montréal. Ces éléments-là, comme le parc CESM, sont des accidents simplement dans le... parce qu'ils ne sont pas créés en fonction de devenir un parc. L'utilité de la carrière était avant tout pour collecter la pierre, donc il n'y avait pas eu une intention derrière la forme. Le Mont-Royal aussi, qui est une forme qui émerge du sol, une sorte d'émergence géologique, on va parler beaucoup de ça ce soir, l'émergence géologique nous amène à imaginer que la circonstance du... pardon... que la circonstance du parc, c'est-à-dire ce qui est arrivé, a eu un impact assez relatif sur le déploiement des rues à Montréal. On pensera tout de suite à Central Park, qui était défini et bordé par des rues très précises avec son extension à la fin du 19e siècle, où on est venu recréer une topographie presque originale à l'intérieur d'un système assez précis. Donc, si on retourne à Montréal et qu'on avance à l'intérieur du site, ce qu'on constate, c'est que le site qui est exactement ici, on en comprend l'échelle assez bien. C'était au moment de la construction, je pense, que cette photo a été prise, la construction du parc qui est importante. J'ai récemment pris cette photo par hasard en passant au-dessus du site, et on peut voir très, très bien le site du projet qui est ici, la carrière, ce qui reste de la carrière. En tout cas, on va en conserver certains éléments après avoir rempli le reste pour créer le parc, le parc CSM. La même chose ici, on voit assez bien le site qui est légèrement dégarni pour créer l'emplacement du site lui-même, du bâtiment lui-même. Donc, en s'approchant, on constate à quel point la conservation de ces éléments-là est importante, simplement pour saisir la stratification, l'idée de profondeur qu'on retrouve sur le site, alors que cette portion-ci a été nivelée en ondulation pour en faire disparaître d'une certaine façon les traces. C'est important pour manifester cette connexion entre les deux éléments. Le dessin ici montre un peu la perception qu'on a eue du projet au départ, quand on a commencé, c'est-à-dire le Mont-Royal comme une forme qu'on veille. Le futur parc CSM qui est un peu comme un Mont-Royal à l'envers, au fond, c'est-à-dire qu'on vient excaver l'espace pour venir créer ce nouveau monument-parc, on va dire, dans l'espace urbain. La même chose, donc, vient créer un plan miroir. L'espace qui est entre ces deux éléments-là, en tout cas la perception qu'on en a, et l'emplacement du bâtiment, donc, revêt un caractère extrêmement important pour illustrer ces éléments-là. Donc, on voit certaines images de la carrière dans son état actuel. Les lignes verticales sont artificielles aussi, parce que c'est les espèces de trous qu'on fait pour faire le dynamitage au fur et à mesure de l'avancement de la carrière. Mais ça donne, ça confère au lieu quand même quelque chose d'assez surréel. Le site aussi est bordé par une série d'arbres. Alors, on va se promener le long de la rue Papineau. Vous n'en faites pas, ça dure 45 secondes. Donc, on marche le long de l'avenue Papineau, puis ce qu'on voit, c'est des arbres absolument magnifiques. C'est-à-dire que l'élévation du parc elle-même annonce une présence, et annonce absolument pas la présence de la carrière. Il y a un petit monticule qui cache. Le son change, la qualité de l'air change, le rapport qu'on a avec l'espace urbain change complètement dès qu'on habite l'autre côté de cet élément-là. D'ailleurs, marcher dans le parc, faire le tour de ce côté-ci pour habiter le lieu le long de la rue Papineau, et ce sont vraiment deux univers complètement. Donc, le bâtiment agit aussi comme un lien entre les deux côtés, les deux perceptions qu'on a de ce secteur de l'espace. La feuille qui est ici est simplement là pour me rappeler l'importance des arbres à l'intérieur de ce projet-là. Dès le départ, donc, on a vu apparaître, je vous montre ce qui est à l'exposition actuellement, on a vu apparaître la nécessité de lier l'idée du concave et du convex, c'est-à-dire le Mont-Royal et ce futur parc, à partir d'une strate qui va être déployée simplement sur le site, en rapport avec les deux éléments. Qu'est-ce que c'est jouer au soccer? C'est avant tout tracer quatre lignes au sol, placer deux buts, et s'amuser à essayer de marquer des buts dans le but de l'équipe adverse. C'est un peu ça, ce projet-là, en fait, c'est qu'on trace sur le site un espace pour jouer. Maintenant, le projet lui-même est de protéger cet espace-là pour le rendre habitable en hiver, donc utilisable en hiver, le mettre en rapport. Donc, on a véritablement choisi simplement un toit, un toit qui se déploie pour intégrer les différentes composantes du programme, et un toit qui vient, en fait, garder entièrement ouverte la vue qu'on a sur la carrière, sur l'espace extérieur et sur la fameuse rangée d'arbres majestueux qu'on retrouve le long de Papineau, en fait, de l'autre côté. Cette structure-là devra être assez éloquente, justement, pour pouvoir contenir, dans son déploiement, les différentes phases, la phase 1 et la phase 2 du projet, en même temps que de manifester la présence, un peu comme un pavillon de parc, on va dire, la présence forte du sens. Donc, à une certaine distance, ce sera avant tout une strade qui se déploie sur le site, une strade géologique qui vient vous annoncer, encore une fois, la présence d'espace. Donc, on voit les différentes phases du projet. La carrière est ici. La rangée d'arbres, il y a beaucoup plus que ça, en fait. La phase 1, que vous avez vue probablement dans l'exposition, avec la phase 2, qui se déploie à partir pour abriter les futurs terrains extérieurs du projet, parce qu'on planifie quand même, on le voit dans quelques photos qu'on a faites. C'est pas mal à l'échelle quand on regarde la falaise elle-même, qu'on a fabriquée, d'ailleurs, avec une torche à soudé, de façon assez amusante. C'est assez passionnant de fabriquer des maquettes, quelquefois. Et on voit comment le bâtiment se déploie en un seul geste sur le site pour venir simplement annoncer la présence du lieu. Donc, le toit, structure de bois qui agit comme un pavillon de parc sur le site. Les différentes vues du bâtiment nous démontrent, en fait, qu'assez peu de choses viennent clore l'espace, c'est-à-dire que c'est une structure qui est tendue au-dessus du site et les objets qu'on voit sur l'avenue Papineau sont là simplement pour se manifester à travers la rangée d'arbres qu'on a vu tout à l'heure. De la même façon, le toit, l'objet lui-même, va se déployer dans ce même espace urbain de façon à avoir une interaction qui est assez légère d'une certaine façon du côté papineau et qui est beaucoup plus forte du côté, parce que très ouverte du côté carrière. Les espaces intérieurs qui démontrent la transformation de l'objet en structure de bois aérienne vers le sol et les gradins avec les espaces de jeu intérieurs. Ça nous ramène à, pour parler des sources de notre travail, ça nous ramène à cette image qui est en fait une image que j'ai prise à Helsinki en 2004, qui est un objet abandonné, on l'a utilisé dans l'exposition à la virale de Venise, objet trouvé, qui nous parle en fait de l'échelle des objets qu'on regarde, de la minéralité, c'est-à-dire on voit l'assise minérale de cet objet qui se transforme d'une certaine façon à un objet architectural qui peut avoir toutes les échelles et qui se relie à un horizon très fort qui s'aligne en fait, c'est une image, c'est un effet photographique, mais en fait en alignant les deux éléments, c'est comme si on venait créer un rapport d'échelle important entre les deux composantes. De la même façon, c'est un petit objet qui est ici dans la salle, l'espace découle de la matière, donc la matière qu'on sépare simplement pour venir créer un espace habitable qui pourra prendre de cette manière un peu toutes les formes. De la même manière, la neige, cette photo est assez intrigante, je vais vous montrer pourquoi, parce qu'on parle d'environ un millimètre à deux millimètres de neige sur une surface de béton, une neige très légère, vient simplement modifier la texture de l'objet qu'elle recouvre de façon très douce. On le voit un peu quand on retravaille l'éclairage pour voir le grain qui s'ajoute. De la même manière, cette neige, lorsqu'elle reçoit la lumière, vient transformer complètement la perception qu'on a de la surface éclairée. De la même manière, cette neige blanche et éclatante devient un petit peu montréalaise quand on en réduit ou qu'on en inverse les éclairages de la lumière. Un objet qu'on perçoit à peine dans la lumière devient tout à coup très manifesté parce qu'il, recouvert de neige, vient simplement changer sa nature et vient... Ça, c'est une composante qui habite de plus en plus les projets, qui s'inspire en fait d'images plus anciennes comme celle-là où on voyait comment la neige venait simplement transformer la nature d'une surface comme une clôture frost dans ce cas-là en laissant quelques perforations qui nous amènent à comprendre l'importance dans un climat comme le nôtre. On parle toujours de Montréal, de cette composante-là. L'horizon est illustré ici par une image prise à Helsinki. Ce rapport très fort de ces personnes qui sont un peu hors champ avec cette verticale le long d'un horizon très sévère au moment de... et le salut aussi qui annonce un rapport assez sévère avec une composante très géométrique de l'image. À la Biennale de Venise, on voit les vergers là. À la Biennale de Venise, on a exploré cette idée de la géologie, c'est-à-dire des émergences géologiques et des rapports entre les différentes formes. À travers autant la photographie, c'est-à-dire en traçant un horizon au niveau des yeux, placer les images de telle manière qu'on fait voir ou on fait comprendre l'espace de la manière dont on veut bien le faire comprendre. Par exemple, une perspective aérienne devient un sol si on place l'horizon au-dessus de cette ligne de référence-là. Les objets, qui sont aussi des représentations de projets passés, nous informent du caractère formel, une sorte de simplification du caractère formel des éléments. C'est-à-dire d'autres photos de la perspective. Celle-là, qui était une représentation du collège Gérald-Godin, nous a amené un peu plus tard à revoir cette idée qu'en travaillant, pardon, en travaillant l'espace, la superposition des éléments géologiques, c'est-à-dire que ces éléments deviennent non pas des séparateurs d'espace, mais bien des espaces en eux-mêmes qui sont séparés par des espaces ouverts eux aussi. Et que cette superposition-là, dans la manière de la surface de s'habiter, de s'animer avec de la vie, dans ce cas-là de la rouille et un peu de mousse, nous parle de la possibilité de travailler sur ces superpositions-là où on voit, c'était le National Mountain Center à Calgary, un centre pour la montagne. Je serai bref sur les projets au départ. Je vais vous montrer en détail quelques projets un petit peu plus tard. Donc, cette superposition-là nous amène à s'imaginer qu'on peut travailler dans l'espace en connexion avec le paysage et simplement créer cette définition d'espace qui vient se lier avec, dans ce cas-ci, un centre de grimpe en plein milieu d'un centre de recherche, en fait, sur la montagne de l'autre côté. Donc, ces mondes-là peuvent exister. De la même façon, quand on a travaillé ici en 1973, désolé, plus d'essence, qui est une exposition sur la crise pétrolière de 1973, on a voulu véritablement explorer cette idée de la mobilité de l'horizon. C'est une photo que j'ai prise en Islande qui parle de comment cette ligne de référence-là tout à coup devient mobile, perfore le sol, change de direction pour éviter un obstacle et redisparait derrière une montagne. Cette possibilité qu'on puisse justement habiter les salles avec un geste qui entre dans le sol, en émerge et fait son trajet pour lier les différentes composantes de l'exposition ensemble. Ça nous donnait cette image de synthèse fort intéressante qui est en fait une superposition d'une image de synthèse des éléments d'exposition sur le premier sketch en blackboard, mais en même temps, ça nous parle de la simplicité de l'idée, c'est-à-dire une gestuelle qui rejoint les différents éléments en une matière et en un geste. Quelques images que vous connaissez peut-être pour avoir vu. De la même façon, ou d'une façon différente, cette émergence de l'objet qui traverse le sol ou qui apparaît à travers un mur aura cet effet dans l'exposition Denis Gagnon au Musée des beaux-arts de Montréal, voilà maintenant peut-être deux ans, qui nous parle de l'émergence d'une forme géométrique noire qui arrive du plafond, un peu « from nowhere » on va dire, et qui sert à illustrer la vie ou ce qu'amène la mode dans une ville par rapport à son bruit, à sa musique et à ses références, alors que les mannequins avec les robes sont simplement disposés dans l'espace très simplement pour être vus comme des éléments en contact avec ce premier objet. Donc des explorations qui traitent aussi sous forme architecturale dans l'École de musique de l'Université McGill, la forme noire, l'objet on va dire sculptural, est là simplement pour marquer l'espace, amener les gens vers un étage supérieur et devient de plus en plus dans notre travail une référence, un marqueur, c'est-à-dire une émergence qui lie les différents espaces dans lesquels on travaille, dans leur potentiel d'être référés l'un à l'autre, donc de transporter ces cultures d'un lieu à un autre. Une image assez fascinante, je sais pas ce que vous allez comprendre, ce que vous voyez, on voit une formation géologique, c'est une photographie horizontale où l'eau s'est accumulée, donc ce qu'on comprend de ça, c'est que la forme est en fait de l'eau qui reflète le ciel et les arbres et la géométrie de ce qu'on voit en périphérie changent selon qu'on ajoute, qu'on change le niveau d'eau. Donc, vous voyez peut-être la même forme ici, on le voit, je la transporte un peu de ce côté-là, vous la voyez ici, et maintenant il y a d'autres formes géométriques qui apparaissent simplement parce que la géométrie, le niveau d'eau qu'on place à l'intérieur de cette géologie naturelle-là, qui est fort belle, qui est dans les cantons de l'Est, nous parle en même temps, en reflétant la nature de cette importance de ce qu'on saisit du paysage, c'est-à-dire qu'un paysage, on parlait du Mont-Royal tout à l'heure, son plan de référence nous indique quelque chose qui est perçu simplement par rapport au niveau. De la même façon, le parc CESM, en étant rempli tranquillement, nous amène à imaginer que les niveaux imaginaires qu'on vient placer nous donnent les références nécessaires pour comprendre le rapport, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec ce parc-là. C'est un sketch qui nous parle du centre de sport à l'arrondissement Saint-Laurent, un concours qu'on a gagné fait deux ans peut-être. Encore une fois, un sol vierge, en fait, qui a été manipulé après un certain, c'est sur le boulevard Jouly-Temmins, c'est possible, oui, entre deux écoles très austères de la période polyvalente en béton. Il faut imaginer un peu de quoi on parle. Donc, on a un lieu très sévère, très plat au centre du site et on nous demande de créer piscines, palestres de sport, centre de soccer intérieur. Donc, pour nous, c'était très important d'abord de craquer le sol, de dire qu'il y avait une énergie dans ce sol-là et de simplement laisser cette énergie sortir et les objets se déplacer dans l'espace pour arriver à créer une sorte de dynamisme qui était tellement absent et qui était nécessaire par rapport à l'usage de ce bâtiment-là, qui est le mouvement, le sport, la danse. Il y a de la natation qui se fait aussi dans ce sol. Donc, l'idée est véritablement de donner une nature beaucoup plus dynamique au site. Donc, on voit comment les objets se sont placés, le centre de soccer intérieur et les palestres épicides par rapport à un circuit et le fait qu'on peut traverser le site et élever les gens. Donc, au lieu de travailler simplement sur l'horizontale, on a travaillé sur le mouvement qui vient de l'éclatement de l'espace, de l'espace formé par les bâtiments. Donc, on voit un peu ici. Donc, on voit un petit peu dans le plan les piscines au sol qui nous rappellent les images géologiques qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire un peu comme si on imprimait des roches dans le sol. Le centre de soccer lui-même et tout ça est enterré sous le sol de manière à créer un passage vers le parc dans la portion arrière. Les bâtiments, pour être déplacés, sont simplement recouverts d'une peau qui, elle, se déplace dans l'espace de façon à créer cette forme dynamique qui s'ouvre vers le ciel et qui laisse le passage aux gens. On verra dans une perspective justement l'effet de ce déplacement d'objets. Là, de la même chose, de la même manière, le centre de soccer de l'autre côté. Vu de l'arrière, le paysage devient un petit peu plus bucolique, à savoir juste une côte toute très simple qui nous permet d'avoir accès. Les objets plus sculpturaux, la représentation est différente parce qu'on est dans le parc qui est de ce côté-là. Donc, l'idée d'avoir des objets beaucoup plus sculpturaux qui appellent à l'avant vers l'endroit où on a beaucoup plus d'activité. À l'intérieur, donc, on voit les différentes formes. Les piscines, la forme rouge-oranger qui est ici, sont les palestres et gymnases qu'on est venus superposer aux piscines, créer une fente lumineuse entre une sorte de sol vu en fait par en dessous, comme si on venait gratter le sol par en dessous pour venir habiter cet espace-là et laisser entrer la lumière entre les deux bâtiments. À l'intérieur des piscines, donc, on voit l'objet qui flotte au-dessus de ce lieu-là. La forme géologique ou la représentation géologique se sépare pas de l'idée du végétal, de la manière dont le végétal vient souvent habiter. Dans ce cas-ci, une photo que j'ai prise à Venise, que moi je trouve fascinante, on parle d'un toit vert, on pourrait appeler ça un toit vert. C'est comme un arbre simplement qui pousse et qui a trouvé sa place dans un kiosque à journaux. La dame, d'ailleurs, vendait les journaux à travers les branches, comme ça, pendant la journée, comme si elle travaillait en forêt, presque. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une dépendance et une indépendance en même temps de la forme qui s'habite. De la même manière, un arbre tombé se recouvre de mousse, crée des univers maintenant totalement nouveaux, à une échelle totalement nouvelle, qui font que le lieu est habité maintenant par une forme et une vie nouvelle qu'on peut imaginer, comme on dit, à toutes sortes d'échelles. De la même manière, quand on prend une photo d'un tronc comme ça, recouvert de végétation, on peut encore s'imaginer qu'on a affaire à une forme minérale ou une forme végétale, parce que sa transformation l'amène dans une autre vie et dans un autre rapport d'échelle qu'on a avec l'espace. J'ai oublié le nom de cette montagne. Je m'en excuse. C'est assez fascinant de voir qu'elle émerge des nuages et que la surface est habitée… Je vous donnerai le nom tout à l'heure à la fin de la conférence. Elle est habitée sur sa surface et que les falaises viennent simplement la délimiter par rapport à cet autre paysage. Un autre élément, un objet assez cubique, minéral, qui se recouvre simplement de végétation, dont les forces de gel, des gels, viennent craquer pour commencer à créer une nouvelle géométrie à l'intérieur de cette forme. Donc, autant dans la surface qu'à l'intérieur de la surface, dans l'invisible, il y a des forces tectoniques ou des forces qui s'opèrent pour changer l'échelle de cet objet là-dedans. Les projets… un projet que vous avez peut-être vu dans la presse récemment, qui est en fait l'Université de British Columbia, le département de pharmacie. Un projet qui a été assez rapide sur trois ans, qui est en fait de créer un nouveau département pour pharmacie, dans un… le long d'un boulevard qui s'appelle Agronomy Road, juste en face de Life Science. Un peu, ils ont regroupé un peu tous les éléments qui avaient rapport aux sciences de la santé dans un secteur. Donc, on est entre une forêt qui va sans doute disparaître et une autre forêt qui va sans doute disparaître aussi. Donc, on s'est dit, bien, peut-être qu'il faudrait créer une forêt si on est appelé à s'inscrire le long de cette route et que ces éléments-là, qui sont actuellement moteurs pour créer cet axe-là, disparaissent au profit du développement du site. Donc, le projet, c'est en fait ce que vous voyez ici, c'est une forêt composée tout simple, appuyée sur une colline qui est en fait la représentation d'un espace habitable, c'est-à-dire comment on peut arriver à créer un espace public en laissant le sol totalement libre au passage des gens vers des niveaux supérieurs, de travailler sur une masse végétale, c'est-à-dire une canopie qui est en fait la présence humaine dans le bâtiment, c'est-à-dire de faire que tout bureau, espace où une personne travaille, axe de circulation, se retrouve en périphérie du bâtiment pour donner vie à ce bâtiment-là et situer maintenant les laboratoires, parce que le bâtiment est composé de groupes de laboratoires à l'intérieur de cet arbre-là, comme si, au fond, la science était contenue à l'intérieur du système qu'on dirait qu'on appellera les arbres. Donc, pour élaborer le projet, deux arbres simplement simplifiés qu'on a placés sur le site, qu'on est venus simplement modifier pour leur donner une forme. Vous remarquerez qu'à gauche, on est un petit peu plus travaillé, c'est-à-dire que les pixels ont épuisé une forme qui est un peu plus stricte sur la portion arrière. Pour en arriver à une représentation comme celle-ci, c'est-à-dire deux arbres, deux troncs qui émergent du sol pour devenir des atriums dans l'espace, les groupes de laboratoires entre ces atriums et la périphérie du bâtiment, incluant ce côté-ci qui était un peu plus côté ouest, des salles de réunion et des salles de travail pour les gens qui étudient à l'intérieur de la faculté. Donc, un sol qui reste libre au passage des gens, comme l'espace de la forêt et la vie qui s'installe en périphérie du bâtiment. Comment on a développé cette idée-là maintenant? Maintenant, vous voyez que le sol, le rez-de-chaussée, reste très libre. Les troncs des arbres deviennent des amphithéâtres, comme des espèces d'objets qui se tordent sur le site pour tenir la totalité de l'édifice. La mézanine, le changement de niveau devient une mézanine dans l'espace, et les gens sont libres de passer à travers le bâtiment simplement, comme si simplement une porte les séparait du trajet qu'ils avaient avant sur le site. Ce que ça nous donne, c'est un sol, donc un sol vierge, un sol qu'on habite avec deux atriums et les amphithéâtres qu'on ne voit pas. En fait, la plaque qui est ici ne nous montre pas les deux amphithéâtres, les deux troncs qui deviennent les deux éléments qu'on retrouve là. Les laboratoires qui habitent ces espaces entre les amphithéâtres et la périphérie où on retrouve les bureaux de professeurs et d'étudiants gradués et la totalité des salles de conférences où il y a une dynamique très différente qui se présente du côté ouest simplement pour manifester la présence des gens. Ici, on est dans un lieu plus de quiétude. Ici, on est dans un lieu de discussion, un lieu de rapport entre les gens. Donc, on travaille beaucoup plus sur les projections de ces volumes-là. C'est le résultat, c'est-à-dire on voit le premier tronc d'arbre, le premier arbre qui tranquillement devient ce support qui va devenir l'atrium de l'autre côté. On va avoir un autre à l'intérieur ici et les fameuses salles de conférences dont certaines sont recouvertes de miroirs parce qu'on a planté une forêt ici, juste en face, qui va devenir la matière qui va être représentée sur la façade. Donc, la réflexion des éléments que vous voyez sur ces objets-là va composer un ciel et des arbres qui tranquillement vont recouvrir simplement par la réflexion le bâtiment. À mesure que l'évolution, que ces arbres grandissent, on va pouvoir constater la transformation qu'ils opèrent sur l'édifice. C'est non pas l'inverse. Les arbres ne sont pas là pour être regardés, ils sont là pour vraiment s'imprimer sur la façade du bâtiment. On verra aussi dans cet axe-là comment la peau latérale très lisse s'anime tout à coup de presque d'écailles. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. On voit comment le sol et le système racinaire des arbres justement réémergent à l'intérieur du site pour former des bancs, des espèces de doigts qui se prolongent sur le site pour, encore une fois, manifester encore plus fortement cette idée du rapport entre les deux arbres. On voit ces éléments-là qui sont ici. Et l'amphithéâtre qui est en fait ce premier objet-là. On va entrer à l'intérieur. C'est les écailles dont je vous parlais tout à l'heure. C'est assez fascinant de voir que tout ça est arbitraire parce que ça dépend des gens qui sont à l'intérieur du bureau. Et ça crée un pattern qui est fort intéressant parce que l'édifice s'anime tout à coup d'écailles qui nous rappellent des formes plus vivantes, on va dire. Dès qu'on entre à l'intérieur, on voit le second amphithéâtre avec l'escalier. Donc, tout ça est en béton. On a utilisé le même bois, en fait, parce qu'on voulait symboliser l'idée de l'arbre pour couler du béton que pour habiter l'espace. Donc, on a demandé que les coffrages du béton soient faits avec la même matière qui est aussi présente comme finition, on va dire, à l'intérieur de l'espace. Ça crée un drôle de rapport entre les deux parce qu'on voit le positif et le négatif, encore une fois, de cette matière-là. Et comment, dans certains instants, l'amphithéâtre devient un objet miroir qui vient un peu créer un peu plus de tumulte visuel à l'intérieur de l'espace pour justement nous amener vers plus profondément à l'intérieur du projet. Les atriums qui sont, en fait, le déploiement de ces formes en bois qui ont pris naissance dans le sol, qui deviennent les arbres, en tout cas symboliquement, avec toute cette lumière qui arrive du sommet et qui sont comme des grands rubans de bois qui s'élèvent vers l'espace aérien, qui connectent, lui, les différents étages des laboratoires qu'on trouve de chaque côté, comme je vous disais tout à l'heure. Quand on prend d'autres axes, on voit comment le miroitement des surfaces vient justement, et les éléments d'éclairage viennent justement recomposer le déploiement de ces formes-là vers le haut, vers les atriums dans l'espace. C'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment le rapport entre l'objet, la surface, le bois qui est utilisé pour faire ces mêmes surfaces avec les amicroches, parce que couler du béton, ce n'est pas comme poser du bois, c'est-à-dire que le bois se déplace à des épaisseurs variables, donc créer ces textures qui en fait réfèrent au bois sans être similaire, et les surfaces de verre noir qui viennent simplement recomposer, comme je le disais, avec le reste de l'espace. L'amphithéâtre, l'entrée de l'amphithéâtre qui est ici, qui est là au banc pour s'asseoir, et on voit comment l'objet en béton devient tranquillement cet objet en bois qui devient l'atrium au sommet de l'espace. C'était important et c'était intéressant de voir que l'administration là-bas a accepté l'idée d'une matière unique, c'est-à-dire un plancher en béton poli qui devient un béton texturé et qui devient simplement du bois. Une palette très limitée de matière qui fait que les choses peuvent exister, c'est-à-dire que ce que nous, on veut bien projeter, ce qu'on veut bien dire est bien illustré par les choix de matière. De la même façon, les bureaux, les espèces de cellules qu'on retrouve à l'extérieur sont aussi recouvertes de bois, de manière à être autant d'éléments qui représentent l'idée originale de cet arbre qui est parti du sol et qui est revenu recouvrir ce système de laboratoire. Les laboratoires, on les voit justement sur le côté droit avec les bureaux qu'on voyait tout à l'heure, ceux-là sont ici sur la gauche et les laboratoires de ce côté-là. Donc, les laboratoires sont toujours détachés comme un peu un « tree house », une maison dans un arbre qui est toujours replacé et distancié de la vie qu'on retrouve de ce côté-là. Il y a certainement des passerelles qui relient les deux pour que les objets continuent à vibrer, les objets continuent à vibrer ensemble. Les atriums, justement, j'aime cette image aussi à cause de la torsion. On voit tout de suite l'irrégularité de l'arbre se manifester dans cet espace qui devient très lumineux à son sommet. Et de la même façon, merci à Marc Raman pour cette image. Oui, juste là, Marc. Parce que moi, je trouve que c'est une image admirable qui compose trois éléments ou quatre éléments architecturaux ensemble en les rendant abstraits. C'est un peu le regard qu'on veut bien avoir sur notre propre travail et qu'on peut voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre et à travers la caméra de quelqu'un d'autre qui nous démontre que tous ces éléments-là sont reliés graphiquement, finalement, dans l'ensemble. Et c'est la perception qu'on en a à la fin, c'est-à-dire la mémoire qu'on en a une fois qu'on a quitté l'espace. C'est un bon lien aussi vers un arbre magnifique, un ginkgo, qui est à John Abbott College, le prochain projet que je vais vous montrer. Vous connaissez les ginkgos, c'est un arbre qui est très vieux dans son histoire, c'est-à-dire qu'on le qualifie même de préhistorique. Vous voyez, les feuilles sont séparées en deux, c'est comme une sorte de pâle qui réfère à... Et c'est un arbre assez admirable pour une raison assez particulière. Il devient très jaune à l'automne et à un moment donné, sans prévenir, il y a même des gageurs qui se prennent sur ces arbres-là quand ils sont dans des situations dominantes, sur le jour et l'heure, à un moment où il va perdre ses feuilles. Parce qu'il perd ses feuilles d'un coup, comme ça, boum, en l'espace de quelques minutes, quelques heures, on va dire. Donc, on l'a surveillé beaucoup, cet arbre, parce qu'on s'est rendu compte en travaillant sur un projet qui est un centre de science, c'est-à-dire une école de science qui est une annexe à John Abbott College, que vous connaissez peut-être. Le campus est assez austère, fait de bâtiments en briques avec des toits en... pas en ardoise, en tuiles, oui. Et un système qui avait commencé à une certaine époque, c'est-à-dire un bâtiment central, des grandes ailes de chaque côté, arrondies, qui mènent à une série de bâtiments de chaque côté. Ce côté-ci n'a pas été réalisé ou peut-être a été démoli, je ne sais plus, dans les années 60, pour créer un bâtiment qui, en fait, détruit un peu, en essayant de mimer, détruire un peu cet ensemble architectural. Donc, on nous donne ce site-ci pour créer le bâtiment des sciences. Dès l'arrivée au site, on découvre notre allure qui est juste ici, qui est ce fameux arbre, un arbre centenaire absolument magnifique. Il n'était pas question, dans mon esprit, de couper cet arbre-là. Il était carrément dans le chemin de construction du bâtiment. Donc, on a proposé quelque chose qui, avec le temps, on voit le guinco qui est ici, qui, avec le temps, est devenu très complexe, mais avec lequel tout le monde a fini par adhérer. C'est-à-dire que, pourquoi l'architecture ne pourrait-elle pas se plier, surtout un bâtiment de sciences, se plier à la nature, c'est-à-dire considérer que l'arbre, non pas dans son entité, mais dans sa symbolique, était plus fort que ce que nous, on peut amener sur un site comme celui-là. C'est aussi donner un message aux jeunes étudiants que cette notion-là, que l'idée que la nature, c'est des étudiants en sciences qui vont peut-être continuer en sciences, pour la plupart d'entre eux, que ces étudiants-là vont avoir un rapport très différent avec ce qu'on considère. Vous savez, c'est facile, il y a un arbre, on engage un bûcheron, il coupe l'arbre, il ramasse le brin de ci. Le lendemain, on met un peu de gazon, c'est fini. Et on peut continuer à vivre sans être préoccupé de ce genre de choses-là. Par contre, si on le conserve, bien là, il y a quelques centaines de personnes qui travaillent à des angles complexes pour arriver à faire que tout ça se réalise. Mais le jour de l'inauguration, curieusement, les gens ne parlaient que de l'arbre. Ils voyaient comment on voyait bien l'arbre. Ils voyaient comment la science avait cette espèce de rapport nouveau avec l'idée de la nature. Dans ce sens, on a réussi à rallier tout le monde autour d'une idée très, très simple, qui est le respect, simplement le respect de la nature, autour d'une idée extrêmement simple. Donc, comment on a réalisé ça? C'est en pliant simplement le bâtiment autour. Il était censé être ici, en fait, dans les projections. Et nous, bien, on a suivi le rebord de la rue. On est venu contenir les différents éléments du programme, classe, laboratoire et tout ça, dans la partie arrière. Et ouvrir de cette façon, il y a une cour intérieure qui est apparue. Donc, l'arbre n'est pas juste respecté, il est moteur de création d'un espace, c'est-à-dire la nouvelle cour d'honneur, on va dire, d'accès au bâtiment. De la même façon, on peut voir le bâtiment aux Chilaguas, qui devait être enfermé, encastré dans un autre, dans un nouveau bâtiment, et a finalement, lui aussi, été préservé à cause de notre ami l'arbre qui est juste ici. Donc, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que la cour, qui n'existait pas, reprend l'échelle des éléments qu'on retrouve en périphérie. Donc, le prétexte était suffisant. Donc, on le voit encore dans son contexte. Et là, on va voir comment, maintenant, il habite cet espace-là. On parle du même arbre. Donc, il a aussi motivé plein de choses. Vous voyez, par exemple, la façon dont on a fait les bureaux, avec des écailles en stainless miroirs qui tournent, qui viennent reprendre les formes architecturales qu'on retrouve là, qui viennent reprendre les… Le fait qu'on avait cet objet-là si dominant à l'intérieur de l'espace nous amène à l'utiliser pour créer des réflexions absolument extraordinaires dans la surface et créer ce contact naturel avec la nature en presque décomposant l'arbre comme matière architecturale sur la surface. De la même manière, en pliant l'édifice, on vient créer un coude, une tension dans la matière. Donc, cette matière-là devra, à ce moment-là, être plus transparente pour exprimer cette tension. On voit qu'est apparue une nouvelle idée, quelque chose qui a été très hésitant à l'intérieur du projet, qui est en fait presque la représentation de l'arbre à l'intérieur, un arbre dans lequel on grimpe, un escalier. On voulait faire un bâtiment de six étages. C'est très haut, six étages, pour monter à l'intérieur d'un escalier. Donc, on voulait s'assurer simplement que l'escalier soit assez référent ou assez intéressant pour faire qu'on ait envie de le prendre. Et croyez-moi, il est plein, constamment plein. Les gens s'amusent beaucoup dans cet escalier, puis je vais vous montrer pourquoi dans pas longtemps. Ils se branchent aussi aux étages comme éléments signalétiques, c'est-à-dire que la couleur change de façon à amener de longues branches qui se déforment pour devenir des branches, des éléments signaux au sol et des branches de l'autre côté. Encore une fois, quelques vues de ça. Et l'arbre aussi, qui est assez particulier, et c'est une photo, à part ça, le bâtiment n'est pas terminé, donc c'est pour ça que vous voyez un peu des éléments pas finis. Ce qui m'a fasciné en prenant cette photo, c'est le fait que la réflexion, étant donné l'angle de trente quelques degrés, la réflexion devient naturelle presque comme s'il y avait un bâtiment à l'intérieur de la réflexion. C'est quelque chose qu'on a appris en regardant cette image-là. Vous voyez la surface de verre de la cour intérieure, l'arbre métissé, et la réflexion elle-même recompose sa forme, si bien que tout ça ici disparaît, et on voit apparaître une forme géométrique à l'intérieur de la forme originale. De la même façon, l'endroit où on disait tout à l'heure le coude, où la matière devient plus mince parce qu'il est tiré, tranquillement se déploie, c'est-à-dire fait que, dans un angle réflectif, on va le voir un peu mieux sur la prochaine image, je pense, on voit ici comment la façade, ici on parle de murs opaques en verre qui tranquillement deviennent, à cause de l'étirement de la matière, un objet transparent. De ce côté-ci, les laboratoires et la réflexion des, comme on le voit, la face des laboratoires. Mais comme vous ne voyez pas l'angle qui est ouvert ici, vous avez toujours l'impression de regarder un édifice qui a une dimension différente en tournant dans l'espace. Celui-là est en construction, et on voit que sur une de ces faces, l'objet précieux a simplement été tranché pour être exposé à l'environnement. Donc, la rouille exprime cette manipulation humaine, c'est-à-dire comme si on avait pris un objet précieux et puis qu'on l'avait simplement exposé à l'environnement pour le rendre poudreux. Et vous allez vous remarquer peut-être pas, mais le format des panneaux d'essai ou même que le format de la brique qu'on trouve sur les bâtiments. Et la coloration nous ramène à la coloration originale du campus, qui est une brique un peu rouge-orangée. Les laboratoires, en pliant de cette façon-là, exposent ce coude qui devient transparent pour nous montrer l'escalier qu'on trouve à l'extérieur. Donc, on passe très simplement de opaque à transparent. On le voit ici. Ça, c'est un mur opaque isolé qui devient tranquillement un mur transparent pour redevenir opaque sur l'autre axe. Le rapport aussi de réflexion, c'est un mur noir dans la surface avec le fameux ginkgo qui est toujours présent. Il est partout, il est omniprésent à l'intérieur du bâtiment. Donc, dans le hall d'entrée, les racines, encore une fois, de l'arbre, de l'arbre artificiel, de l'escalier s'étendent pour venir chercher des gens dans l'entrée qui est ici. On a l'escalier dans le dos, on va le regarder. Et les formes, encore une fois, les formes réflectives noires nous amènent à l'intérieur de l'espace. Donc, on s'en va tranquillement vers l'escalier pour voir la lumière apparaître dans ce secteur-ci. La cour intérieure est ici. Donc, un espace très dynamique qui nous permet de saisir en un coup d'œil l'espace dans lequel on se retrouve. Moi, j'aime beaucoup cette photo-là parce qu'elle nous montre… Le bâtiment n'est toujours pas terminé, à l'intérieur un peu plus. Donc, on a été faire quelques images. Donc, on voit comment l'escalier arrive, se sonnait, se dépose comme ça, comme si un arbre venait simplement appuyer une racine comme ça au sol sans vraiment se préoccuper du lien qu'il y a avec le reste de l'espace. On ne parle ni de symétrie ni de composition. On parle simplement d'un rapport presque hasardeux avec le sol. De manière à ce que le mouvement commence à se faire. Quand on disait qu'il était très fréquenté, c'est véritablement un espace… C'est véritablement un espace public vertical. Il est rempli de personnes qui circulent à l'intérieur. On en a parlé avec les étudiants beaucoup. Ils ne ressentent pas l'effort de monter à l'intérieur. On a compliqué quelque chose d'autre aussi au niveau de… de proposer un peu d'exercice à l'intérieur de l'escalier. Les strates blanches sont les différents étages qu'on va retrouver. Biologie, chimie, physique, sciences infirmières au sommet. Donc, l'arbre, cette fois-là, agit comme un lien entre les différents départements de la science. Donc, quand on est à l'intérieur de l'espace, c'est qu'on regarde vers le haut, on voit toute la lumière qui émerge depuis la lumière principale et de la surface de l'air qui est ici, avec toujours un rapport au paysage qui est très fort. C'est une sorte d'objet mécanique très épais qui se projette comme ça dans l'espace. Donc, les gens partent ici, ils font comme ça, ils sont rendus là. Donc, ils n'ont pas cette espèce de mémoire du palier qui se répète toujours, qui fait qu'ils voient beaucoup plus comme un objet plus amusant que confrontant physiquement. J'aime beaucoup cette image-là parce qu'elle nous montre les planchers de l'hinaléum gris, une superposition graphique très, très belle qui recompose, vous voyez comment les paliers, ils commencent ici, ils tournent, ils vont là, ils repartent de l'autre côté. Et c'est toujours ce rapport extraordinaire au paysage parce que la vue est sublime. À mesure qu'on monte, c'est aussi une autre façon d'amener les gens dans un escalier, c'est de leur donner une vue superbe vers l'eau de ce côté-là et les arbres, parce que c'est quand même un campus qui est fort intéressant. Et les espaces à ventre qui donnent, je n'ai pas de photo de l'autre côté parce que ce n'était pas terminé au moment où on a les espaces qui donnent sur la cour intérieure de circulation. Un dernier projet qui nous ramène un peu à l'idée, on a parlé beaucoup de Montréal et de projets, la plupart des projets étaient ici à Montréal à part Vancouver. Celui-là nous ramène à l'idée du paysage vierge. C'est-à-dire que comment ce qu'on apprend maintenant de la confrontation à la ville et de cette idée de l'archéologie minérale de la ville ou de la nature, ça peut se transposer dans un univers. Dans ce cas-ci, c'est une image que j'ai prise à Bear's Run près de Falling Water, au moment où on faisait ce projet de cottage pour Falling Water. Mais cette image était le lendemain d'une tempête extraordinaire, au moment où on est arrivé sur le site, où il y avait ce gris qui venait égaliser la totalité des formes. On confond presque le ciel et la neige, mais on remarque que les différentes couches d'arbres créent une sorte d'horizon perspectif, c'est-à-dire un horizon épais, qui peut exister comme une sorte de transposition de l'espace minéral qu'on aura soulevé ou une transposition de la terre ou une excavation qu'on peut faire de cette terre. Un peu de cette manière où la neige, en s'accumulant, vient créer des espaces, des espaces qui camouflent, mais qui en même temps dévoilent un potentiel spatial. Qu'est-ce que c'est ce projet que je vais vous montrer? C'est au Montana, c'est un couple, tout simplement, de personnes de l'Ouest américain, de San Francisco, qui ont acheté 10 000 acres de pâturage au Montana. C'est assez étonnant de voir 10 000 acres vierges devant nos yeux, parce que c'est une chose qui ne nous arrive jamais, à moins d'être dans un désert quelconque, comment ça que tout appartient à quelqu'un. On est devant ça, mais c'est devant ce paysage qu'on est. Donc, chaque fois qu'on monte un coteau et qu'on va voir de l'autre côté, on est encore sur le terrain, puis on voit les lointains, les montagnes. C'est très étonnant, parce que, d'abord, on est perdu totalement, parce qu'on n'arrive plus, on nous dit, là, il faut faire un centre d'art. C'est, en fait, une salle, il y a des gens qui ont des grandes idées, c'est une salle de concert de 100 places pour retrouver l'essence de la création en piano, c'est-à-dire retrouver l'essence de la composition. Donc, on ne parle pas d'une salle de concert formelle, mais bien d'un endroit où de grands pianistes internationaux vont simplement réétudier la musique ou vont, devant le public, interpréter la musique d'une manière où elle retourne à l'essence même de la composition. D'autres vont aussi utiliser le lieu pour composer. On parle aussi d'un amphithéâtre extérieur pour recevoir des gens. Et on parle de quelques résidences d'artistes. Sur un site, 10 000 acres, je peux vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, la salle de concert, elle est là. Je vous la montrerai dans pas longtemps. Ici, les résidences, c'est ici l'amphithéâtre extérieur. Ça, c'est le terrain qu'on nous a donné pour travailler. Puis, 10 000 acres, c'est ça. C'est absolument déroutant, on va dire, de commencer. Donc, quand on aborde un projet comme celui-là, puis j'ai choisi de vous montrer ce projet récemment parce que ça fait écho beaucoup aux recherches qu'on a opérées à travers les projets précédents, les projets que je vous ai montrés. Mais ça se relie aussi à cette notion fort simple de l'universalité de la musique, la capacité de la musique d'être transportée d'un lieu à un autre et d'être représentée d'un lieu à un autre. Donc, cet habitat-là, qu'on va connecter simplement à une forme très simple sur le site, est en fait, a le potentiel de créer ce lien-là entre les différents paysages que les lieux de la musique habitent. Donc, comment maintenant définir ces parois-là pour leur permettre justement d'opérer ce rapport-là? Cette image, on ne voit pas très bien, mais c'est une photo de mon blackboard au bureau. Avec les cottages de Frank Lloyd Wright, c'était la maquette de ce projet-là, on étudiait comment un simple caillou qu'on a frappé sur le sol vient créer une trace. Et quand on élève ce caillou-là, bien, on vient de créer un espace, en fait. Il reste ensuite à utiliser les technologies qu'on a maintenant, en 2012, pour faire que ça devienne une sorte d'organe technologique qui nous permet, avec du verre, d'habiter l'espace. Une fois qu'on a eu fait ça, il y a quelques années, pour ce projet-là au Montana, on s'est dit, bien, peut-être qu'il y a un habitat sous cette roche-là, mais que cet habitat a une empreinte. Étant donné que c'est l'espace de la musique, on parle d'un espace qui doit avoir des caractéristiques acoustiques, qui doit avoir une forme particulière, qui n'est pas fort que suite, c'est-à-dire qui ne peut pas être juste le résultat de ce contact-là entre le sol et le minéral, donc qui doit avoir une forme. C'est ce qui nous a amenés à étudier le projet un peu différemment. C'était la maquette des cottages. Donc, à savoir, s'assurer que c'est une notion un peu particulière dans un... mais le site le permet, c'est-à-dire que la coupe et le plan soient de même nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence immense entre l'idée de la coupe et l'idée du plan. Qu'on puisse tracer une ligne un peu n'importe où à l'intérieur de la forme et obtenir un peu le même résultat, au fond. Parce que... Les références n'ont pas à hier. Donc, j'ai fait quelques photos là-bas qui démontrent des paysages incroyables. On va retrouver des... C'est une terre géoleuse. C'est une terre volcanique, simplement parce que l'histoire du site est volcanique. Et la peau jaune qu'on voit qui est de l'herbe est en fait le résultat de l'abus que les fermiers ont fait à travers les siècles de cette terre-là. À un point que... Ils sont actuellement... Les clients sont actuellement à travailler sur, d'abord, la revitalisation du lieu pour s'assurer que l'herbe et la sauge qu'on retrouve en quantité incroyable sur le lieu. Et très, très peu d'arbres arrivent à survivre et à se régénérer sur le lieu. C'est un travail... C'est un travail, semble-t-il, assez complexe à réaliser. Donc, on va retrouver ces formes géologiques un peu partout. Donc, on ne comprend pas trop l'échelle. Même les vaches, à une certaine distance, ont l'air des cailloux déposés sur le site. J'aimais cette image-là aussi parce qu'elle nous parle de l'immensité, mais elle nous parle quand même de la vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la vie dans ce genre de paysage. La même chose, une trouvaille qu'on a faite sur le site en arrivant, ils venaient de le trouver, en fait, c'est un arbre pétrifié, une sorte de lien entre le minéral et le végétal. J'en ai un petit bout, ils m'en ont donné un petit bout. C'est assez fascinant comme objet parce qu'on parle d'une chose qu'on reconnaît comme étant du bois, mais qui, en réalité, est une forme minérale qui, moi, va sans doute avoir pas mal d'impact sur ce qu'on va faire dans le futur. C'est des éléments architecturaux qu'on retrouve démolis sur le site. C'est à peu près la seule construction qu'il y a sur les 10 000 acres. Juste pour vous donner une référence, c'est assez incroyable. Et des paysages comme ceux-là, un des sites d'intervention était celui-là ici. On voit les montagnes au lointain, comment le paysage se développe toujours très simplement avec très, très peu de références, très peu de références d'échelle pour le comprendre. Donc, le rectangle qu'on regardait tout à l'heure, on voit le centre-barre lui-même, c'est-à-dire la salle de concert, l'amphithéâtre extérieur et les quatre résidences pour artistes. On va les regarder un petit peu en détail. Le terrain est fait comme ça. Donc, on nous a demandé de travailler sur Arnold Canyon ou sur Buck's Canyon. C'est des noms qui se sont donnés là-bas. Donc, ce qu'on a proposé, c'est vraiment de travailler en strap sur le site pour justement faire émerger ces formes architecturales pour les faire devenir un peu, les mettre en rapport avec ce lieu-là. Donc, et l'organisation en plan, le centre d'art, les résidences, la musique, donc la projection de la musique. De la même façon, le centre d'art vient chercher cette vue incroyable, de la même façon, les résidences. La musique maintenant est contenue et redirigée vers les espaces. C'est un petit peu comme ça. On a lié tous les éléments ensemble avec, il y a un programme de sculpture, de land art, qu'ils veulent faire aussi. Donc, le début de ce programme-là se ferait entre le centre d'art et les résidences pour artistes. Donc, un sketch très simple qui montre cette même chose. Vous pouvez reconnaître un peu ce que je discutais tout à l'heure, c'est-à-dire le centre d'art, les éléments fonctionnels, l'amphithéâtre et les résidences. C'est un tout petit sketch qui nous dit beaucoup, étant donné que l'échelle du bâtiment et l'échelle de l'idée sont tellement... C'est-à-dire que le bâtiment est petit dans une démesure. On peut ramener l'idée à un simple geste, simplement en traçant un petit objet sur le site. Ça nous donne ça, c'est-à-dire on voit au lointain les éoliennes, au sommet, les résidences, l'amphithéâtre et le centre d'art qui simplement communiquent par des sentiers et sont comme véritablement des émergences géologiques sur le site. De cette même manière, ces sketchs montrent différentes vues qu'on aurait du bâtiment ou des bâtiments et comment on les percevrait par certains axes, c'est-à-dire une colline un peu plus haute nous permettrait de voir cette vue vers l'amphithéâtre et vers le centre d'art, les résidences en latéral et ainsi de suite. Donc, on va regarder un peu. Vous avez vu ce qu'il y a eu dans l'exposition. Il y a aussi servi à ce projet-là, c'est-à-dire ils ont plusieurs usages les cailloux. On peut les tourner puis ça donne carrément autre chose. Dans ce cas-ci, c'était vraiment l'abri qui est créé par la manière dont le caillou est placé sur la surface. On le voit aussi dans cette image-là. On le voit surtout dans celle-là où tout d'un coup, la surface réfléchissante nous parle de réflexion, donc de musique et d'abri en même temps, de surface de réverbération et d'abri en même temps. Ce qui a inspiré ces dessins, c'est-à-dire une forme qui reçoit la lumière qui contient, on voyait tout à l'heure la forme dont on parlait, qui est l'amphithéâtre pour la musique elle-même. Sans place, ce n'est pas gros, c'est tout petit, c'est un peu plus petit qu'ici en fait, mais qui épouse les formes du lieu. On voit comment ces formes-là viennent habiter l'espace, comment le petit amphithéâtre habite l'intérieur de ce lieu-là. Donc, c'est des photos réelles, c'est-à-dire des photos qu'on a prises sur le site qui montrent comment les vallons viennent justement recevoir l'espace, le toit, on va dire, comme une forme géologique, une strate qui est séparée du sol avec la lumière qui en émerge et les liens vers les résidences qu'on trouve de chaque côté. Donc, on voit comment ce rapport, l'objet apparaît en hiver aussi, parce qu'il y a de la neige au Montana, il y a pas mal de neige même, comment cet objet-là apparaît tranquillement dans le paysage en se déployant, en se branchant simplement vers son paysage. Donc, on voit un peu le plan, je vais aller rapidement là-dessus, c'est-à-dire les différentes installations, les bancs simplement, pas de siège ou quoi que ce soit, l'espace extérieur utilisable, les gradins extérieurs, les différents services esclavés dans la côte, dans la pente dans laquelle on travaille, et comment tout ça habite l'épaisseur du toit. Donc, vous voyez assez bien en coupe la continuité de la côte qui descend ici, comment la salle vient justement excaver sa forme pour devenir une salle précieuse à l'intérieur d'un objet qui, en apparence, n'est pas précieux parce que c'est un objet minéral. Et comment on perçoit ce lieu-là vu de l'arrivée, comment il peut s'ouvrir aussi sur le paysage, parce que c'est très important de pouvoir garder un lien avec le paysage, donc pouvoir ouvrir cette salle pour regarder. C'est une vue réelle, c'est ce qu'on verrait tout simplement de cet espace-là, les montagnes au lointain et la vallée qui se développe tranquillement. Les résidences sont autant d'objets géologiques excavés dans la surface basés sur cette idée fort simple où on commence par faire un trou et on vient placer un caillou sur le dessus pour se protéger de la pluie et on obtient l'espace où on a besoin. Mais quand on marche tout près, c'est ce qu'on verrait de ces habitations-là. Encore une fois, des objets simples qui viennent chercher un petit morceau de paysage, un petit morceau de paysage qui leur appartient et qui ont, on parle de salles de pratique aussi, donc c'était des salles qui, c'était des habitations, la chambre était ici au sommet et la salle de piano au rez-de-chaussée pour permettre aux musiciens d'avoir un contact privé et privilégié avec ce paysage-là, c'est-à-dire de ne pas partager leur vue avec personne. À quel moment et à quel point la question des programmes et des fonctions rentrent dans votre pratique de projet, s'agit-il d'un obstacle à contourner parfois pour maintenir la pureté des propos au début, s'agit-il d'occasion pour enrichir, complexifier, modifier les intuitions initiales parce que selon les projets j'ai des sensations différentes, parfois on voit que c'est quasiment dans le cas du stade de Saint-Michel, c'est quasiment en début et j'ai la sensation de la sensation. C'est juste une fonction. Donc j'étais curieux de comprendre. En fait, si on parle de notre processus de design, puis André est là, on travaille ensemble toujours au départ des projets, puis ce que je constate moi avec le temps, c'est que moi, en tout cas mon esprit ne s'anime pas tant que je n'ai pas eu une discussion sur la vraie nature du projet avec le client. par exemple, être au courant, mise au courant du programme dans ses détails et entendre parler de clients. On vient de commencer cette semaine un petit théâtre dans la région d'Ottawa et c'était vide, c'était vide, c'était totalement vide jusqu'au moment où les rencontres, les premières rencontres ont eu lieu et j'ai vu s'allumer devant moi quatre groupes différents, quatre troupes de théâtre, des gens un peu fascinants et le projet s'est inventé à partir de cette matière-là. Je trouve que le système de référence qu'on utilise nous protège d'une approche plastique commune dans le sens répétitive parce que vous avez peut-être remarqué que les projets ont une touche similaire mais sont différents l'un de l'autre toujours. C'est-à-dire que le rapport qu'on a donc ça découle avant tout du rapport qu'on a avec les individus, avec le site et le programme qu'on a à exécuter. C'est sûr qu'il y a des choses qui nous trottent dans l'esprit mais l'approche se fait, c'est-à-dire la forme architecturale apparaît toujours après qu'on ait pris véritablement contact. Le reste, c'est un lexique qui est à nous, c'est une façon d'approcher les choses qui est à nous. Vous avez vu, on voit souvent des références à certains éléments donc ça se greffe automatiquement là-dedans. Donc en termes de processus, le programme sans être étudié est d'abord communiqué par un client. Je demande toujours aux clients, on les assoie devant nous et on leur dit bien parlez, parlez-nous de ce qui vous anime, de ce que vous aimez. Pensez pas à nous, pensez pas que c'est supposé de nous donner de nous inspirer une forme ou quoi que ce soit. Puis je parle que les gens nous choisissent et ils nous choisissent parce qu'ils aiment notre architecture puis quand je leur demande qu'est-ce que vous aimez, c'est assez vague parce qu'à la fin, les projets sont branchés sur différents aspects. Quoi qu'on peut de plus en plus faire des liens maintenant, on peut de plus en plus faire des liens entre eux, mais ils ont, ils deviennent assez généreux, ils deviennent plus généreux de cette façon-là et c'est là que le projet s'anime. Ensuite, on étudie le programme en détail. Mais un programme, c'est quoi? C'est les détails, mais c'est avant tout dans le cas de l'UBC, des laboratoires et des bureaux. Je veux dire, on en a suffisamment pour commencer à travailler sur un projet. Dans le cas de n'importe quel projet qu'on a vu aujourd'hui, ça se réduit souvent à peu de choses et c'est de ce peu de choses-là que l'inspiration découle. Le très peu de choses, encore moins, c'est le centre de soccer qui est, comme je disais tout à l'heure, tu traces quatre lignes au sol avec deux buts, tu as un stade de soccer. Donc, ce qui est plus important, c'est son rapport au site à la fin parce qu'on pourrait jouer au soccer dans la rue, on pourrait jouer dans le jardin qui est juste là, on pourrait, mais le lieu impose au programme une forme qui prend sa place très tôt à l'intérieur du projet. Mais c'est comme une sorte d'abrégé du programme qui vient nous informer des liens qu'il a avec notre perception à nous de l'environnement. Oui? Dans notre projet, il y a beaucoup d'enclos irréguliers qui ne sont pas des angles droits. Par exemple, j'aimerais savoir si un angle de 30 degrés ou un angle de 31 degrés vous fait une différence, avec quelle précision vous faites les angles et avec quelle précision vous faites votre design? C'est une bonne question, mais j'aimerais poser cette question-là. Je vous dis d'ailleurs, ce n'est pas 31, 32, je ne m'en souviens même pas. Ce que je me souviens, c'est d'avoir fait un dessin qui avait un angle précis qui évitait l'arbre et dans le cas de John Abbott College qui évitait l'arbre et que ça donne 38, 35 ou 34, ça a finalement très peu d'importance pour moi parce que les références ne sont pas dans une géométrie précise. Un jour, on nous a demandé pourquoi l'angle des fenêtres de Permeter Institute, vous vous souvenez peut-être de ce bâtiment où il y a des angles très forts au pied des fenêtres. Pourquoi c'est un angle si fort au pied? C'est simplement parce que c'était l'angle où les pigeons ne peuvent pas s'installer parce que la pente est trop forte. C'est l'angle minimum où un pigeon ne peut pas s'installer sans déraper. Ne demandez-moi pas si c'est 12, 15 ou 25 degrés, je n'ai aucune idée. Le travail qu'on fait sur la géométrie est avant tout une tentative de représenter autre chose, c'est-à-dire cette idée des minérales ou du monde naturel et pas un calcul scientifique, absolument pas un calcul scientifique. On va le voir dans beaucoup de formes, dans beaucoup de projets qu'on a fait récemment. Je ne suis même jamais tenté de réduire un angle à quelque chose de très précis parce que j'ai l'impression que la géométrie va surplacer l'inspiration qu'on a de cette forme-là. On peut toujours le mesurer. On l'a mesuré, je pense, la semaine dernière, l'âme pour écrire quelque chose dans un document et on ne savait pas ce qu'on devait écrire, d'ailleurs, si c'était 32 degrés ou le reste, 68. 68, 58. Donc, merci de la question parce que, en fait, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, en fait, comment est-ce que ou à quel moment l'outil informatique devient partie du processus créatif puis si vous vous en servez de ce genre d'outil-là parce que je vois que vous travaillez avec des formes assez complexes et je vois aussi que vous commencez toujours par une approche conceptuelle que c'est fait avec des traits à la main puis des impressions que vous savez, mais à quel moment l'outil informatique intègre ce processus de conception? Ça dépend de quoi on parle parce que l'outil informatique comme crayon technologique, ça, c'est une chose que tout le monde utilise dès le départ d'un projet. Donc, quand on parle d'un outil informatique qui vient justement changer la forme du bâtiment ou amener des perceptions différentes, vous avez vu, effectivement, on commence des projets beaucoup par des sketchs qui sont de premier contact avec le client et avec le programme. On va souvent faire aussi des sketch models qui sont des maquettes en papier qui prennent, il y en a une ici dans l'exposition qui est un petit bout de papier tordu qui sont, à mon avis, aussi parlants que beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour communiquer pour communiquer l'idée. L'outil informatique est là pour favoriser le transfert à des tiers au départ, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des ingénieurs, on va travailler avec différents partenaires qui doivent utiliser le même outil que nous, la même référence que nous. Et ça aussi, c'est comme dire qu'on utilise un crayon informatique pour communiquer beaucoup plus facilement avec les différentes personnes qui travaillent sur le projet à l'extérieur de notre bureau. L'autre couche par-dessus, c'est comment l'outil informatique peut nous informer ou prétendre à la réalité par les collages, par l'insertion du bâtiment à l'intérieur de son contexte. On atteint pour l'instant rarement le stade où l'outil informatique a une influence sur la forme architecturale, c'est-à-dire on ne vient pas créer un algorithme pour créer une forme ou quoi que ce soit. On n'est pas là. On est... Étant donné que tout ça découle, comme vous l'avez dit vous-même, tout ça découle d'un processus d'apprentissage de la forme, on n'est plus attaché à la représentation, à la représentation naturelle et on cherche, on cherche tranquillement. Bon, il y a un projet récemment où justement ça nous a... ça commence à nous servir et pour moi c'est encore un outil d'apprentissage avant d'être un outil de résultat, que le programme informatique m'amène à une forme précise. Dans ce sens-là, on a une approche peut-être plus archaïque ou plus ancienne de l'architecture, plus traditionnelle on va dire. C'est-à-dire qu'on suit des tracés, des tracés qu'on a connus dans le passé, l'élaboration de la maquette et ainsi de suite. Par contre, vous voyez, Fabrizio mentionnait tout à l'heure. L'outil informatique nous a fourni quelque chose de neuf. On a décidé de fabriquer cette maquette que vous avez vue dans l'exposition. Vous avez peut-être vu la maquette. Vous irez voir la maquette. C'est intéressant de savoir que, comme on dit à propos de certaines choses, qu'aucun exacto n'a été utilisé pour fabriquer cette maquette-là. C'est-à-dire qu'absolument pas d'exacto n'a été utilisé dans la fabrication de la maquette. C'est assez étrange parce que c'est une maquette qui est en bois, en tilleul léger. Elle a été coupée au laser entièrement et fabriquée avec cette pensée-là. Donc, effectivement, à un certain moment du projet, l'outil informatique nous a permis de réaliser ces formes-là. On ne les a pas étudiées avec l'informatique. On les a représentées avec l'informatique uniquement. Et tout l'objet au complet a été simplement... On pourrait une une arrêtée et vous pourriez en fabriquer une autre. exactement pareil parce qu'elle existe non pas comme un objet conceptuel, mais elle existe comme un objet réel dans ses parties, dans ses pièces qu'on peut détacher, calculer, dire qu'elle est composée de petits triangles de tel format qu'on peut réassembler à l'intérieur. À ce moment-là, oui, on utilise l'étude informatique pour transformer notre architecture, mais avant tout pour l'instant pour la représenter et non pas pour la créer. Ça va? Bien, merci pour les questions. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup.